Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand l'épreuve révèle ton vrai toi. Vous savez, souvent, j'entends ça dans le monde chrétien, c'est que l'épreuve nous forme. C'est que grâce à l'épreuve, nous pouvons être formés, nous pouvons être étendus, grandir, etc. En fait, je ne pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que oui, après une épreuve, lorsque nous traversons une épreuve, après, au jour du malheur, réfléchis. Et si tu es intelligent, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Il y a des gens qui vont continuer sans tenir compte de ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais beaucoup de gens, heureusement, c'est la majorité, ils vont réfléchir afin de tirer des leçons de l'échec qu'ils ont vécu, du tumulte qu'ils ont vécu, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc dans ce sens-là, l'épreuve nous fait grandir. Sauf qu'on doit comprendre, c'est qu'au moment de l'épreuve, ce n'est pas là où tu grandis. En fait, l'épreuve va juste révéler ce qu'il y a au fond de toi. Regardez, il y a deux personnes qui ont bâti une maison, le fou qui a bâti sa maison sur le sable et le sage qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque l'épreuve va venir, c'est-à-dire la tempête, en fait, la tempête ne va faire que révéler les fondations. Mais en aucun cas, la maison va être construite pendant la tempête. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, sa maison va être balayée. Donc ça va révéler que c'était léger, ce n'était pas quelque chose de fiable. Et celui qui a bâti sa maison sur le roc, l'épreuve va révéler qu'il y avait des bonnes fondations. Mais en aucun cas, l'épreuve forme. Il n'y a pas de maison qui se construit pendant la tempête. C'est impossible de construire une maison pendant la tempête. Et c'est exactement pareil. Quand David est arrivé et qu'il a combattu Goliath, en fait, on doit comprendre que David n'a pas été formé dans sa bagarre, dans sa bataille contre Goliath au moment de cette bataille-là. Non, ça s'est fait avant. Ça s'est fait quand David était dans le champ avec ses brebis, qu'il passait du temps avec Dieu, qu'il louait, qu'il adorait Dieu, qu'il cultivait la présence de Dieu dans sa vie, qu'il avait appris à défendre son troupeau contre le lion, contre l'ours. En fait, c'est dans le privé, alors que personne ne le voit, c'est là que David s'est formé. Puis, quand il est arrivé devant la lumière et que là, c'était un jour de tempête, en fait, la tempête n'a fait que révéler ce que David était au fond de lui. En aucun cas, Goliath a appris à David à se battre. Jamais de la vie. Mais Goliath n'a fait que révéler le secret de la chambre secrète de David là où il apprenait à se tenir devant Dieu. Comprenez-vous ? Donc, n'attendez pas d'avoir des épreuves, mais préparez-vous, soyez, développez des bonnes fondations, des bonnes racines, afin qu'au jour de l'épreuve, du tumulte, du tsunami, vous puissiez être comme ce sage qui va voir sa maison rester debout parce que vous avez fait ce qu'il fallait avant. N'attendez pas la tempête, préparez-vous pour le jour de la tempête parce que des tempêtes, on va tous en traverser. Je ne vous souhaite pas d'en vivre, qu'on s'entende bien, mais on va tous en traverser. C'est le lot de chacun. Mais ta maison peut rester debout malgré la tempête parce que dans le secret, tu auras développé une force avec ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. A bientôt. Bye bye.